Bonjour à toutes et à tous, nous allons à travers cette vidéo donner une proposition de correction de la question vikenne numéro 5, alors intitulée Yoro le berger. Donc voici le problème, on vous dit que Yoro le berger lègue son troupeau de bœufs à ses 17 fils, ces derniers décident de se les partager également et de donner le reste à leur cousin Alpha. Celui-ci recevrait alors trois bœufs. Mais parmi les 17 fils de Yoro, certains très aisés promettent de renoncer à leur part. Alpha, qui connaît le nombre de têtes du troupeau de son oncle, donne les informations suivantes. Première information, Alpha dit, si six de mes cousins renoncent, alors j'aurai quatre bœufs. Deuxième information, si onze de mes cousins renoncent, alors j'aurai cinq bœufs. Alpha donne aussi l'information que le nombre de bœufs est inférieur à mille. Maintenant, la question, c'est de mobiliser les outils mathématiques pertinents pour déterminer le nombre de bœufs du troupeau de Yoro. Alors, pour cela, pour la résolution, nous allons poser donc N, le nombre de bœufs du troupeau. Donc, nous allons chercher ce nombre N en utilisant les informations. D'abord, on nous dit que si aucun des 17 ne renonce à sa part, alors Alpha reçoit trois bœufs. Ça, c'est la première information du problème. Pour exploiter cette information, donc, ça veut dire que si on divise le nombre de bœufs par 3, par plutôt 17, alors il va rester 3. Et ça, ça se traduit en mathématiquement par le N que nous cherchons est congruent à 3 modulo 17. Maintenant, si 6 de mes cousins renoncent, alors j'aurai 4 bœufs. Comment traduire ça? Alors, si 6 de ses cousins renoncent à leur part, alors Alpha dit j'aurai 4 bœufs. Donc, si 6 renonce, alors 11 des fils se partagent le troupeau. Et si 11 se partagent le troupeau, on sait que le reste sera 4. Et là, ça se traduit mathématiquement par le N qu'on cherche est congruent à 4 modulo 11. L'autre information, si 11 de mes cousins renoncent, alors j'aurai 5 bœufs. Maintenant, si 11 renonce, il va rester 6. Donc, ça veut dire que si on divise le nombre de bœufs par 6, alors le reste sera 5. Et la traduction mathématique de cela, c'est... Donc, parce que si 11 renonce, il va rester donc 6, comme on l'a dit, qui vont se partager. Donc, l'information se traduit mathématiquement par N congruent à 5 modulo 6. Bien, donc, voici le problème du texte qu'on a transformé en langage mathématique. Ça revient donc à résoudre un système, un système de congruence. Nous avons ici N qui est congruent à 3 modulo 17. N qui est également congruent à 4 modulo 11. Et N qui est congruent à 5 modulo 6. Et aussi l'information N inférieure à 1000. Maintenant, N égale à 3 modulo 17, qu'est-ce que cela veut dire ? Donc, cela veut dire donc que N, N-3 donc, est un multiple de 17. Donc, ça veut dire que N est égal à 17K. Donc, il va exister un K appartenant à Z, tel que N soit égal à 17K plus 3. Alors, on vient le K étant dans Z. Alors, maintenant, or, nous savons que le N est congruent à 4 modulo 11. Voilà, c'est la deuxième égalité au niveau du système. Maintenant, remplaçons ce N-là par sa valeur. Et ça va nous donner donc 17K plus 3 congruent à 4 modulo 11. Ceci est équivalent à dire ici que 17K est congruent à 1 modulo 11. On n'a fait que transposer le 3. Alors, ceci donc est équivalent à dire que 34K est congruent à 2 modulo 11. Ici, nous avons multiplié par 2. Remarquez bien que 2 et 11, 2 et 11 sont premiers entre eux. Donc, là, on peut le faire. Donc, si on le fait, on a toujours l'équivalence K. Le PGCD de 2 et de 11, c'est 1. Par conséquent, nous avons donc 34K qui est congruent à 2 modulo 11. Ceci est équivalent à dire 34K, nous pouvons l'incrir 33K plus K est congruent à 2 modulo 11. Alors, maintenant, 33 est un multiple de 11. Donc, ça, c'est tout simplement équivalent à K est congruent à 2 modulo 11. Ceci donc veut dire qu'il va exister un M tel que ce K-là soit égal à 11M plus 2. Voilà, avec M appartenant à Z. Là, nous écrivons ce qu'on avait tout à l'heure, que K est égal à 11M plus 2. Or, nous savons que N est égal à 17K plus 3. Là, on remplace K par sa valeur. Donc, on a N qui est égal à 17K qui multiplie 11M plus 2 plus 3. On développe. Donc, ça veut dire que N est égal à 187M plus 37. Avec le M là qui parcourt grand Z. Donc, on peut remplacer le M par sa valeur. Donc, ça veut dire que c'est 187M plus 37 est congruit à 5 modulo 6. Ce que nous pouvons écrire encore. 186M plus M plus 37, on l'écrit 36 plus 1 est égal à 5 modulo 6. Alors, pourquoi on fait ça? Parce que 186M, voilà, ça c'est 186, c'est 31 fois 6. Donc, c'est bien un multiple de 6. Donc, ça veut dire que cette congruence-là, c'est égal à 0. Donc, on peut donc, comme c'est un multiple de 6, donc 186M peut entrer dans les multiples de 6. Donc, le 36 également, même chose parce que 36 est un multiple de 6. Voilà, donc, sa classe modulo 6 est égale à 0. Par conséquent, nous avons M plus 1. Il va nous rester seulement M plus 1 qui est congruit à 5 modulo 6. Bien. Ceci veut dire, c'est équivalent donc à dire que M est congruit à 4 modulo 6. Par conséquent, il existe donc un N appartenant à Z tel que M soit égal à 6N plus 4. Or, voilà, on avait tout à l'heure, on avait N qui est égal à 187M plus 37. D'où, N est égal, il suffit de remplacer maintenant M par sa valeur. C'est 187 que multiplie 6N plus 4 plus 37. Donc, ce qui nous donne N égale à 1122N plus 785. Avec le N là qui est par pour Z. Bien, nous avons N égale à 1122N plus 785. Et le N appartenant à Z. Maintenant, nous allons utiliser l'information, le nombre de bœufs est inférieur à 1000. Voilà, donc notre N s'écrit comme ça, 1122N plus 785. Avec N qui parcourt Z. Mais on sait également que N est inférieur à 1000. Ici donc, nous pouvons tenter de donner à petit N des valeurs. Bon, vous voyez bien que si petit N égale à moins 1, c'est négatif là, c'est pas solution du problème. Parce que le nombre de bœufs n'est pas négatif. Et bien, si c'est égal à 1 aussi, ça dépasse 1000. Donc, la seule possibilité qui reste, c'est que petit N égale 0. Et si petit N égale 0, nous aurons donc grand N égale 785. Donc, en conclusion, le troupeau de euros compte 785 bœufs. Alors, merci d'avoir suivi cette vidéo. Et à la prochaine, pour une autre vidéo, Inchallah. Merci d'avoir regardé cette vidéo !